... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. D'emblée, les titres que nous allons développer ce soir. ... Situation tendue en Mauritanie. Des étrangers ont été arrêtés. Lors des manifestations contre la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi dernier. Au Maroc, des manifestants dans la rue pour faire entendre leur colère et réclament une réforme de la loi qui interdit l'avortement. Les Palestiniens rejettent le volet économique du plan de paix américain présenté à la conférence de Bahreïn pour tenter de résoudre le conflit au Proche-Orient. ... La Mauritanie, pour démarrer, le pouvoir affiche sa volonté d'empêcher toute contestation dans la rue de la victoire annoncée de son candidat à l'élection présidentielle. Le pays est toujours totalement privé d'Internet après une vague d'arrestations d'opposants dont une centaine d'étrangers. A Nouakchott, des militaires en armes étaient déployés aux abords du palais présidentiel et du Conseil constitutionnel. Pour les derniers développements, j'accueille notre correspondant Mohamed Diop. Il est en ligne de Nouakchott. Bonsoir. ... Que pouvez-vous nous dire de la situation en ce moment ? Les militaires patrouillent-ils les rues ? Écoutez, on a une situation, pour le moment, qu'on peut dire qu'il y a un calme relatif, pas plus de manifestations, mais il y a la forte présence policière, de l'armée et de la marine également. Et il y a aussi, la nuit également, il y a des patrouilles de la police et il se poursuit des arrestations, comme le cas de Sambakam, un des responsables néco-africains. Mais pour le balvant, la situation, il n'y a plus de même gestation pour le moment. Effectivement, j'entends comme un écho. Alors, toujours impossible donc de se connecter à Internet, tout accès aux réseaux sociaux ou aux courriers électroniques a été interdit. L'Internet mobile étant, quant à lui, coupé depuis dimanche dernier. Le gouvernement a-t-il fait savoir quand l'Internet va être rétabli ? Écoutez, le gouvernement n'a pas encore donné des lettres pour rétablir l'Internet. Et d'ailleurs, les journalistes dont le travail dépend largement sur Internet, certains se sont déplacés vers le Sénégal voisin, vers la ville de Saint-Louis. Donc, pour travailler là-bas. Actuellement, il y a une coupure totale d'Internet. D'abord, c'était Internet mobile. Et maintenant, à DSL. Pourquoi les opposants rejettent-ils la victoire de Mohamed Cheikh El-Gazwani ? Écoutez, déjà, il y avait un désaccord avant même les élections sur la CENI, la commission électorale. Les opposants disaient que c'est une CENI favorable aux candidats du pouvoir. Et après les élections, ils ont deux réclamations. Ils veulent que les voix soient comptées. Ils veulent la publication par bureau de voix et le recontage des voix dans certains bureaux où ils pensent qu'il y a eu de la fraude. Alors qu'ici, les résultats sont souvent centralisés. Et donc, il y a ce problème entre les deux parties. Alors, pour terminer très rapidement, Mohamed, des manifestations sont-elles prévues malgré la volonté du pouvoir de les interdire ? Oui, les candidats, malheureux. En tout cas, ils ont prévu une manifestation demain jeudi. Mais déjà, le ministère de l'Intérieur ne l'a pas autorisé. D'accord. Mohamed Diop, vous êtes journaliste correspondant de VOA Afrique et vous étiez au téléphone de la capitale mauritanienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Yahya Djamé, de retour dans l'actualité, l'ancien président est accusé par trois gambiennes de les avoir contraintes à des relations sexuelles en usant de pression morale, financière ou physique. Lorsqu'il dirigeait la Gambie, c'est un rapport de Human Rights Watch qui le dit, le document a été présenté aujourd'hui à Dakar pour Reid Brody, l'avocat américain de cette ONG. Yahya Djamé a traité les femmes gambiennes comme ces choses. La commission vérité et réconciliation qui enquête sur les crimes présumés du régime Djamé prévoit d'organiser des séances consacrées aux violences sexuelles dans les prochains mois. En Éthiopie, les hommages continuent en mémoire des hauts responsables assassinés samedi dernier dans deux attaques, dont le chef d'état-major de l'armée et le président de la région Amara. Ils ont été honorés par des dizaines de milliers de personnes dans leur région natale. Aujourd'hui, les autorités ont qualifié les récents événements de tentatives de coup d'état contre le gouvernement de la région Amara. Le général de brigade Assaminyou Tsigé, chef présumé de ce putsch raté, a été abattu lundi dernier. Cap sur le Maroc. Des manifestants ont protesté devant le Parlement un rabat hier pour demander une refonte de la loi sur l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse, elle favorise d'après eux les avortements clandestins et les abandons d'enfants. Zéli Dzeko pour de plus en plus en plus de détails. 200 000 avortements clandestins par an, 26 bébés abandonnés par jour, proclamaient des banderoles et des affiches déployées devant des journalistes par les activistes pro-IVG marocains. Des femmes qui sont dans les rues, qui sont souvent victimes de grossesses non désirées et qui n'ont même pas les moyens, parce que d'autres ont peut-être des moyens d'aller faire des avortements clandestins, que nous déplorons d'ailleurs, mais qui n'ont même pas les moyens d'aller faire un avortement et qui finalement finissent par accoucher et jeter leur bébé dans les rues. Et c'est ce qui justement symbolise ces poupées que nous avons amenées aujourd'hui. Cette action médiatique a été initiée par l'Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins, dirigée par le professeur Shafik Shraibi, médecin et figure de proue de la lutte contre l'avortement clandestin, qui milite depuis une dizaine d'années pour une légalisation ne serait-ce que partielle de l'avortement. Il est temps que cet article 453 qui sanctionne tout acte d'interruption de grossesse, il est temps qu'il disparaisse de nos lois, parce que ce genre d'article discriminatoire ne prenons pas en considération la situation des femmes qui font des grossesses non désirées. Le Maroc s'était engagé en 2015 dans un profond débat sur l'urgence d'un assouplissement de sa législation. Le roi Mohamed VI s'était saisi du dossier en chargeant une commission officielle de soumettre des propositions. La commission avait recommandé d'autoriser l'avortement dans quelques cas de force majeure, notamment en cas de viol ou de graves malformations. Mais à ce jour, aucune loi n'est venue enterriner ces recommandations. Les examens d'État ont lieu cette semaine en République démocratique du Congo. Plus de 700 000 élèves prennent part aux épreuves pour tenter de décrocher le fameux diplôme de l'enseignement supérieur. Un groupe d'amis a décidé de préparer ce moment tant attendu à sa manière des copains qui ont pris le maquis, comme on dit là-bas. Anastasie Tudiech les a rencontrés. Nous sommes à ma campagne, quartier historique et résidentiel sur les hauteurs de Kinshasa. Kevin, Claudia, Kevin, Emmanuel et Germain sont en terminale dans un lycée huppé de la capitale congolaise et ont depuis plus d'un mois pris le maquis, comme on dit ici. Une forme de retraite studieuse, loin de la famille, plusieurs semaines avant le début des examens. Les maquisards nous ont reçus dimanche soir, alors qu'ils révisaient une dernière fois avant le jour J. On s'était dit que pour préparer les amers des temps, on va se réunir, chacun a ses points forts, on va les mettre en commun pour pouvoir obtenir tous de bons résultats. Dans un pays où le revenu mensuel moyen n'atteint pas encore 500 dollars, ce type de retraite est un luxe. Mais les jeunes gens peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs parents. Il y a la location du studio, il y a le transport pour leur déplacement, aller jusqu'à l'école et revenir. Il y a l'approvisionnement en nourriture, en eau. L'essentiel, c'est leur bien-être. La famille est partie, on révise une dernière fois. Car au-delà de la décontraction, les ambitions sont grandes. Malgré que je suis vraiment très fort en biologie, je vais plus me baser dans l'économie, l'économie pure. Oui, j'aime beaucoup l'argent. Parce que sans l'argent, pour vivre ici, dans ce monde, c'est pas une chose à dire, sans l'argent. Je choisis la géologie parce que du départ, ça suit mon cursus. Et ensuite, c'est une idée qu'on a élaborée avec mon père. Parce que déjà, le pays, c'est un scandale géologique et ça offre plus de chances. Les espoirs des parents, conjugués aux ambitions des enfants, ne créent-ils pas une certaine pression sur ces épaules encore jeunes ? Dans un contexte particulièrement difficile, le taux de chômage au Congo est estimé autour de 80%. Oui, très grosse pression. Oui, le fait que le vieux, il va passer bientôt en retraite et tout. Donc, je pense que c'est moi qui prendrai la famille. Le jour se lève sur ma campagne et sur nos jeunes maquisards. Les tenues sont prêtes, les macarons pour accéder à la salle aussi. Quelques dernières fitreries avant les choses sérieuses. Il faut maintenant aller plancher. Mais avec le slogan de ralliement du groupe. Anastasie Tudiech pour VOA Afrique, Kinshasa. La guerre des mots se poursuit entre Téhéran et Washington. L'ayatollah Ali Khamenei affirme aujourd'hui que l'Iran ne capitulera jamais devant les États-Unis. Le guide suprême iranien qualifie les sanctions américaines de cruelles et d'insultantes. Les avoirs à l'étranger d'Ali Khamenei ont été gelés. Mesure sans effet, selon le président iranien Hassan Rouhani. Quant au président américain Donald Trump, il évoque ce mercredi la possibilité d'une guerre contre Téhéran qui ne durerait pas très longtemps, dit-il. Le locataire de la Maison-Blanche assure toutefois ne pas vouloir un tel conflit. Il a prévenu hier que toute attaque iranienne contre des intérêts américains ferait l'objet de représailles écrasantes. Le président Rouhani a lui déclaré que son pays ne cherchait la guerre avec aucun pays, pas même les États-Unis. Clôture aujourd'hui de la conférence de Baharine, où Jared Kushner, gendre et conseiller du président Trump, a présenté le volet économique du plan américain pour relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Il prévoit de débloquer 50 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans au Proche-Orient. Les Palestiniens ont rejeté la proposition et réclament plutôt une solution politique au conflit. Davantage avec Lionel Gaïma. Les Palestiniens ont affronté les forces israéliennes et ont brûlé les effigies du président Donald Trump. Il dénonce le plan appelé Paix pour la prospérité qui se donne l'objectif ambitieux d'investir 50 milliards de dollars dans les territoires palestiniens et les États arabes voisins. C'est le volet économique d'un nouveau plan de paix américain dirigé par Jared Kushner, gendre du président Trump et conseiller de la Maison-Blanche. Mon message direct au peuple palestinien est que malgré ce que disent ceux qui vous ont laissé tomber dans le passé, le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné. Jared Kushner a dévoilé ce plan lors d'une conférence à Bahreïn en l'absence des responsables palestiniens ou israéliens. Le financement viendrait principalement des pays du Golfe sous forme de subventions et des fonds privés et on ne sait combien fourniront les États-Unis. Le président Trump est resté évasif sur le sujet. Nous devons obtenir un soutien économique parce que les Palestiniens n'ont pas d'argent et nous devons les aider avec un peu d'argent. Et l'un des groupes que vous avez, ce sont ces pays du Moyen-Orient qui ont de l'argent, donc ont un rôle à jouer dans ce plan de paix. Ce qui n'a pas convaincu tout le monde. Vous avez toutes ces choses qui doivent être financées. Les Israéliens ne sont pas là, les Palestiniens non plus et personne avec de l'argent ne viendra le déposer à cette conférence. Les Palestiniens ont rejeté ce plan car selon eux, il ne répond pas à la création d'un État palestinien et ne règle pas le statut de Jérusalem et le sort de réfugiés. Ailleurs dans l'actualité, la guerre continue en Syrie. Deux secouristes et six autres civils ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens du régime et de son allié russe dans la province d'Idleb. Il s'agit de la dernière attaque en date dans cette partie du pays qui coûte la vie à des secouristes syriens appelés « casques blancs » et opérant dans les zones non contrôlées par le régime de Bachar al-Assad. Les deux secouristes ont péri lorsque des frappes de l'aviation russe ont touché leur ambulance dans la localité de Cannes à Cheikhoun. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, déclenché en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, le conflit en Syrie a fait plus de 370 000 morts. A Tokyo ce mercredi, Emmanuel Macron évoque une ligne rouge sur le climat. Le président français affirme que son pays ne signera pas la déclaration du sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi à Osaka si elle ne défend pas l'ambition climatique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VioAfrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Monde aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui sur VioAfrique. Mille merci pour votre fidélité. Maintenant un coup d'œil sur ce qui vous attend dans la seconde partie de LM. Opération de charme des entrepreneurs burkinabés dans la ville américaine de Houston lors des premières journées économiques et culturelles du Burkina aux Etats-Unis. En football, deuxième journée de la phase de poule de la Cannes 2019 en Égypte, le Nigeria premier qualifié après sa victoire contre la Guinée. Et nous irons à la découverte de la musique dite recyclée du groupe congolais Fulu Muziki. Plutôt que d'acheter des instruments, les membres créent leurs propres objets à partir de déchets. La question migratoire continue à faire la une aux Etats-Unis. Indignation aujourd'hui au Mexique après la noyade d'un père et de sa fille qui tentaient d'atteindre le territoire américain. Indignation également côté américain après les révélations par Human Rights Watch sur les conditions de vie qualifiées de sordides de 300 jeunes migrants dans un centre de détention du Texas. Pour tenter de juguler le flux migratoire, Washington est en peau parlé avec des pays d'Amérique centrale comme le Guatemala. Ce qui notamment fait craindre les demandeurs d'asile. Le reportage de Ramon Taylor est relaté par John Linden. L'extrême pauvreté et la persécution au Guatemala continuent de faire fuir les habitants vers le nord à un rythme alarmant. Depuis octobre, environ 1% des 17 millions d'habitants du Guatemala ont émigré aux Etats-Unis selon les données américaines. Selon l'OHCR, le pays continue également de se battre pour instaurer l'ordre. Il existe de nombreux témoignages saisissants de situations dans lesquelles les quartiers sont contrôlés par des gangs grivaux et où un jeune n'a de choix que de joindre un gang et assassiner les autres ou alors de se faire assassiner. Quant aux jeunes filles, elles se retrouvent dans le trafic et les abus sexuels. Toutefois, si l'accord actuellement en négociation entre le Guatemala et les Etats-Unis venait à se concrétiser, les demandeurs d'asile salvadorien et hondurien seraient tenus de faire leurs demandes au Guatemala. Pour certains espères, un tel plan aurait des conséquences sociales et économiques importantes. La seule chose que cela pourrait nous apporter, c'est une augmentation de la pauvreté, du chômage, du manque d'opportunités et même de l'insécurité et de la violence. Certains groupes favorables à la limitation du nombre d'immigrants, tels que le Centre d'études sur l'immigration, estiment que des pays de la région comme le Guatemala et le Mexique devraient faire davantage pour aider à limiter et décourager la migration de l'Amérique centrale vers la frontière américaine. Cependant, les sondages précédant les élections guatemathèques de ce mois-ci ont montré que les habitants étaient principalement préoccupés par la violence, la pauvreté et la corruption. Certains craignent qu'un plan d'asile n'aggrave ces problèmes. Il y a beaucoup de pauvreté et s'ils ne peuvent pas gérer ceux qui sont ici, comment peuvent-ils gérer ceux à l'extérieur ? Lorsque les gens viennent de l'extérieur, ils viennent ici pour commettre des crimes. Ils volent et forment des gangs. Selon Human Rights First, les réfugiés demandeurs d'asile seront exposés à de graves risques s'ils rentrent chez eux et ceux qui cherchent à leur faire du mal peuvent les atteindre plus facilement si les demandeurs d'asile résident dans un pays voisin. Le Made in Burkina, mis en exergue à Houston, cette ville américaine de l'État du Texas, a accueilli la semaine dernière la première édition des Journées économiques et culturelles du Burkina Faso. Aux Etats-Unis, un événement qu'a couvert pour nous Arzuma Kompahoré. Reportage. Venue des quatre coins des USA, la diaspora burkinabé vivant aux Etats-Unis s'est retrouvée à Houston du 20 au 23 juin pour promouvoir le Made in Burkina. Notre produit spécial du moment, ce sont des bonnets de nuit pour dames, dans nos pains, dans les couleurs africaines, pour rester chic au lit mais aussi protéger les cheveux. Je commercialise du produit à base de beurre de karité que je fais venu du Burkina Faso. Nous avons le beurre de karité nature et d'autres beurres, d'autres crèmes composées, mais tout à base du beurre de karité. On fait un peu dans les vêtements urbains, tout ce qui est t-shirts, casquettes, polos. Le modèle que nous avons amené aujourd'hui, c'est un modèle qui présente les armoiries du Burkina. Fung Africa Wear, c'est une marque panafricaine qui est dans le domaine de l'art vestimentaire. On essaie de passer les messages prônés par certains grands leaders que l'Afrique a connus, notamment Thomas Sankara, Fela. Nous sommes en train de valoriser le Faso d'Enfamie, une opportunité pour montrer ce que nous faisons à Ouaga aussi. En plus de l'aspect culturel, il était important pour les organisateurs du forum de mettre l'aspect économique au cœur des échanges. Nous avons visité les grandes chambres de commerce ici, discuté des partenaires en termes d'énergie, en termes de technologie, en termes de développement et en termes d'agriculture. Donc il y a beaucoup de perspectives qui sont en vue. Le jour où nous allons réussir à faire en sorte qu'on puisse venir avec des équipements américains au Burkina, transformer la production burkinabère, l'industrialiser et vendre sur le marché américain, je crois que ça va créer une dynamique inespérée qui va permettre de créer de l'emploi, créer de la richesse et lancer définitivement l'économie du Burkina Faso. Pour les membres de la délégation venue du Burkina Faso, c'était une opportunité de découvrir le milieu américain des affaires et celui de la diaspora burkinabé. Nous avons déjà rencontré la chambre de commerce de Houston et il y a de belles perspectives et tout de coopération avec celle du Burkina Faso. Nous constatons que c'est une occasion pour que notre communauté ici à Houston se retrouve. C'est une occasion pour qu'ils défendent en tout cas les couleurs de notre pays. Je ne savais pas qu'il y avait des burkinabés, des dames aux Etats-Unis ici qui s'étaient lancés par exemple dans la transformation des produits burkinabés dans l'emballage, vraiment très professionnel. Avant il n'y avait pas de produits burkinabés dans des grandes boutiques. Aujourd'hui on les voit grâce à Dimani et grâce vraiment au soutien de tous les burkinabés. Lors de la dernière journée du forum, arts plastiques, contemporains, artisanaux, culinaires, prestations d'artistes burkinabés, le comité d'organisation a tout mis en oeuvre pour s'assurer que la fête soit belle. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition, le milieu. Ça c'est le flambé de Ouaga. Ça c'est le flambé de Ouaga. Avec Maman Aïda. Avec l'association Sonia. Et maintenant, toute l'actu de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, c'est le journal de la Cannes de Yacouba Ouedraogo, lui-même Burkinabé. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Le Nigeria est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de la Cannes grâce à sa victoire contre la Guinée 1-0 lors de la deuxième journée du groupe B. Disputée ce soir, un butin du défenseur Kenef Omeruo a offert aux Super Rugels la qualification pour les huitièmes de finale avant même leur dernier match du groupe dimanche contre Madagascar. Trois fois vainqueurs de la Cannes, le Nigeria n'avait plus participé à cette épreuve depuis sa victoire en 2013. Le deuxième match a opposé l'Ouganda au Zimbabwe. Score finale 1-1. Un nul qui permet au crâne ougandais de prendre la tête du groupe A en attendant le choc de la soirée à 21 ans universel entre l'Égypte et la RDC. Et justement, le pays hôte, Jura San Amrwarda, exclut de la sélection en raison d'accusations de harcèlement sexuel apparu à son encontre, l'élié gauche de 25 ans est mis en cause par plusieurs femmes qui affirment avoir été harcélées par lui sur Internet et ont posté en début de semaine des captures d'écran de commentaires attribués à l'international égyptien. Celui-ci avait déjà vu son prêt avec le club portugais de Ferencé être rompu en août 2017 pour de pareilles accusations de harcèlement à l'encontre des épouses de deux décès coéquipiers. Tristan, cette situation pourrait peut-être profiter aux Congolais face aux Pharaons, les Léopards de la RDC voudront se racheter après leur faux pas d'entrée devant les Ougandais, mais l'entraîneur congolais le sait bien, c'est quand même face aux pays hôtes et ça ne sera pas facile. Maintenant, l'Égypte, c'est un autre match. C'est un autre match, il faudra l'aborder différemment, déjà au niveau de l'envie pour pouvoir rivaliser face à cette équipe. Comme a dit mon capitaine, qui va jouer devant un stade plein comme un oeuf avec des fans partout et qui vont crier, pousser leur équipe. L'équipe égyptienne a besoin d'un match nul pour être au deuxième tour, donc elle va tout faire pour se qualifier. Donc ça rend la tâche encore plus difficile pour nous, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Demain, le match au sommet dans le groupe C opposera l'Algérie au Sénégal, tous vainqueurs de leur première sortie. Les deux coachs étaient en conférence de presse, suivons-les. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est aborder ce match-là, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité, jouer le match qu'il faut, au moment où il faut, quand il le faut. C'est surtout ce qui est important. Et comme je le dis, dans ce match-là, il n'y a rien de décisif. C'est le deuxième match de poule qui est important. Donc ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition. Sénégal-Égypte, Sénégal-Algérie, pardon, c'est demain à 17h30 universel. Jacques, on en reparle. Absolument, vous revenez demain pour cela, Yacouba. Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Peut-être un peu de musique vous fera beaucoup de bien, n'est-ce pas ? Et vous allez aimer le groupe qui va venir rester avec nous, Yacouba. D'accord, je suis là. Alors, je vous invite maintenant à découvrir Foulou Mouziki, entendez par la musique de la poubelle. Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'une poubelle qui chante, mais plutôt d'un groupe musical basé à Kinshasa, dont les instruments sont fabriqués à partir de déchets entassés dans la capitale congolaise. Un concept à la fois musical et écologique qui attire de plus en plus de fans. Un aperçu avec Thierry Kaoré. Ce dépotoir, situé en plein centre de Kinshasa, est l'endroit idéal pour Peace Cochrane, fondateur du groupe Foulou Mouziki, pour trouver les matériaux adaptés, qui l'utilisera pour créer un son unique. Par ses gestes, le chanteur dit vouloir sensibiliser également le public sur la nécessité de recycler les déchets. La ville de Kinshasa est devenue très sale. C'est pourquoi j'utilise ces objets jetés pour en faire des instruments de musique. Il est très intéressant de prendre quelque chose que je peux recycler et de le transformer en instrument de musique. De l'autour à son atelier, Peace Cochrane et son groupe d'une dizaine de membres, dont une femme, s'attellent à la fabrication de plusieurs instruments selon la sonorité recherchée. Des bidons en plastique attachés à du bois, du fer également et des tuyaux de conduite d'eau, c'est toute une combinaison qui donne ceci. Foulou Mouziki a pu fidéliser ses adeptes à travers ses rythmes distinctifs, mais il veut aller encore plus loin. Mon souhait est que ce genre de musique soit reconnue dans le monde entier et permettre de sensibiliser sur l'importance de la gestion des déchets, surtout en Afrique. Et déjà le concept semble avoir conquis le mélomane, un témoin se conseille. Ce groupe a vraiment épaté tout le monde. Le fait que les instruments viennent des poubelles, c'est vraiment extraordinaire. Regardez comment je transpire. Ils ont mis l'ambiance terrible, jazzée comme pas possible. Ce groupe n'a peut-être pas la solution au vaste problème de déchets à Kinshasa, mais en attendant, sa musique rythmée fait danser le public congolais dans un pays qui produit plus de 9000 tonnes de déchets par jour. Foulou Mouziki a écouté absolument. Voulez-vous revenir demain ? Merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada